Musique J'ai lu pas mal de biographies de Rudyard Kipling, des biographies anglaises, parce qu'en France il n'existe pratiquement pas de livres sur lui. Et je me suis aperçu au fil du temps, parce que ça a duré un certain temps, dans cette exploration de la vie de Kipling, on parlait très peu, pour ne pas dire pas du tout, de l'époque où Kipling s'est marié. C'est-à-dire des années entre 1889 et 1892, époque où il est revenu à Londres, étant déjà célèbre, puisqu'il avait écrit pas mal de contes, qui étaient publiés dans des petits recueils, dans les couvertures qui étaient illustrées par son père, tout ça en Inde, où il était journaliste et déjà écrivain, et donc ça m'a intrigué de me rendre compte qu'au fond, on ne savait pas grand-chose sur cette période, qui était quand même une période très très importante de sa vie, puisque c'est celle où il allait justement convoler avec une Américaine. Et j'ai décidé d'écrire un roman autour de cette histoire, c'est-à-dire comment, pourquoi, enfin, Kipling s'est marié et ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc j'ai raconté l'arrivée de Kipling à Londres en 1889, et puis ses premières tentatives de se repérer dans cette ville immense, où l'attendaient quand même pas mal de gens, à commencer par des critiques littéraires, des personnages importants du monde de l'édition, puisque c'était déjà un jeune écrivain connu. Et j'ai surtout voulu mettre l'accent sur la manière dont il avait été un petit peu récupéré par un agent littéraire américain qui s'appelait Walcott Ballestier, qui était un peu plus de Kipling, qui était arrivé deux ou trois ans auparavant à Londres, et qui faisait signer des contrats à des grands auteurs, enfin des auteurs reconnus, ou en tout cas des auteurs en puissance, pour les publier aux États-Unis sans les pirater, parce qu'à l'époque, la plupart des écrivains anglais étaient piratés en Amérique, et même ailleurs, enfin dans d'autres pays, au Japon par exemple, où Kipling était passé en rentrant, en revenant en Angleterre, et où il avait vu que ses livres étaient publiés sans son accord. Et il se trouve donc que ce Walcott Ballestier, un jeune américain très très entreprenant, a littéralement mis le grappin sur le jeune Kipling, et puis aussi il lui a présenté sa sœur. Et la sœur de Walcott, qui s'appelait Caroline, que tout le monde appelait Carrie, et Kipling se sont tombés amoureux, même si l'histoire que je raconte est un peu plus compliquée que ça, dans la mesure où il s'est établi un petit peu un trio, une histoire sentimentale, sous forme d'un trio rassemblant, Kipling, Walcott Ballestier et cette Caroline. J'évoque aussi dans mon roman, le personnage incontournable à l'époque à Londres, dans le domaine littéraire, qui était Henry James, qui était un romancier américain, venu de s'installer à Londres, et qui avait un œil très aiguisé, si on peut dire, quant à la naissance d'œuvres littéraires importantes, et qui avait repéré évidemment Rudyard Kipling, et qui a été d'ailleurs à l'origine de sa publication. Quand Kipling a été publié aux Etats-Unis, les livres étaient servis avec des préfaces extrêmement dithyrambiques de James, et dans mon livre, James joue un rôle un peu d'entremetteur comme ça. C'est lui qui fait rencontrer à Kipling le jeune américain, et qui fait un peu tout, qui devient une espèce de duègne littéralement, et qui s'arrange pour que ce mariage, le fameux mariage de Kipling, ait enfin lieu, et il aura lieu dans des circonstances assez particulières, mais comme je ne veux pas vendre la peau de l'ours, je ne dirais pas comment l'histoire se termine, sinon par le mariage bien sûr de Kipling, qui après s'en va aux Etats-Unis, va habiter dans le Vermont avec sa femme, continuera trois enfants, mais mon histoire à moi s'arrête là.